Première halte dans le quartier des artistes, ici à Thierry, en Vendée. Soyez les bienvenus à la maison de La Fontaine. Je suis très fier de cet endroit pour une simple raison. C'est la même raison qui m'a motivé d'acheter cette maison, mais beaucoup d'autres dans le quartier. J'ai sauvé celle-ci, comme j'ai sauvé cinq ou six autres de la démolition. En tout cas, tout simplement d'une mort lente et difficile. Car en effet, cette maison faisait partie de tout le centre historique de Thierry, qui était plus ou moins abandonnée ou livrée à une existence bien, bien triste. Quand j'ai trouvé cette maison, il y avait une famille qui avait vécu ici, sans sanitaire, dans les conditions épouvantables. Bon, ils sont maintenant beaucoup mieux logés. Et on a décidé de redonner vie, chose importante, redonner vie à un quartier et à cet habitat rural que j'affectionne, que j'aime tant. On a commencé au restaurant, cette vieille maison. Et puis, on voulait entourer cette maison avec un jardin. Un jardin qui pouvait servir comme lieu de rencontre et lieu de réception pour moi, pour les arts florissants et notre public. Et ma foi, c'est une réussite totale. C'est ici, après les concerts, soit dans l'église ou chez moi, c'est un endroit où les gens se retrouvent pour prendre un verre, un dernier verre, le soir, pour fêter tout simplement le début ou la fin de notre festival. C'est planté avec les charmes, taillé à l'italienne, et j'ai planté une plante que j'aime beaucoup qui s'appelle bidince, qui était cette plante fleurie au pied. Ici, vous avez un merveilleux grenadier. Et puis, je dirais, la fleur, vraiment symbole des afflorissants d'été ici, attirer la rose trainière. Cette petite cabane ici, en pierre, est un lieu très intéressant, car en effet, c'est plus un jardin, un abri du jardin, ou un toit à cochon, c'est tout simplement où le garden café ne se déroule. À l'intérieur, on prépare des rafraîchissements, des cafés, pour servir ici, dans ce jardin, qui, en temps normal, est rempli de table avec des parasols. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Quand j'ai trouvé cette maison, pour la toute première fois, quand je suis entré dans cette maison qui était abandonnée, il y avait un étage, tout était horriblement vécu et triste, sombre. Nous avons enlevé l'étage, nous avons ajouté les fénatrices ici, car en effet, cette maison n'était pas une maison autrefois, mais tout simplement une dépendance, enfin, une maison qui était démolie devant, et ce lieu était tout simplement plein et aveugle. L'idée était aussi de restaurer cette maison avec les matériaux de récupération, de réemploi. Le sol, qui est absolument magnifique, est un sol qui est probablement du 18e siècle, et j'ai parlé des terres tuites. Tout le dallage en pierres est tout simplement la récupération des dalles funéraires, c'est-à-dire des tombes, n'est-ce pas, enfin, abandonnées, déjà entassées dans un coin, dans des coins, dans des cintières, pour être destinées à être broyées comme gravats. Ce qui est intéressant, cette pierre est probablement originaire des carrières qui ont servi au 17e siècle, ou même au 26e siècle, pour construire ma propre maison. Cette admirable cheminée est évidemment, en fin et ancienne, une cheminée qui était certainement réitérée, une maison débrouille, que j'ai trouvée dans le sud d'Albandeire, dans la fin de l'air de la Sierra Roche-Malpine, et ma foi, elle est absolument parfaite dans cette situation. C'est ici où les arts florissants travaillent, où les arts florissants répètent, ça veut dire qu'on fait la musique. Ici, disons, on travaille la musique pour que ça soit bien en place, bien juste, bien ensemble, pour les concerts publics. Vous voyez déjà, ici, quelques instruments. Ça, dans ces caisses-là, se trouve un petit orgue positif, un petit orgue à tuyaux. Et couvert de cette housse bleue, se trouve un petit clavecin. Voilà, la maison de la fontaine. Pourquoi la fontaine ? C'est très simple, venez voir. Et ici, nous avons une vue sur le vénérable pont, je dirais, un pont qui est certainement vieux, peut-être de 5 ou 600 ans. Et à gauche, et devant ce pont, nous avons la voie, qui est un tout petit peu triste, mais en ce moment. Et puis, cette fontaine, d'allure, je dirais, louisaise, en style, mais en effet, qui était tout simplement une œuvre, un ouvrage qui a été réalisé au milieu du 19e siècle. Pourquoi ? Parce que l'eau, l'eau pure, l'eau qui coulait dans les sources, qui passait par l'Église, était très, très, très prisée par les gens d'aventure et qui était vendue, on ne faisait pas, les Théria.